Musique Pour ça le site est quand même très bien fait d'ailleurs, big up à Ludo Ludo bien vrai, j'avais quand même un très très gros site Et Odvar, Ludovic Odvar, très fort Mais mine de rien, non non, c'est pas évident Parce qu'on n'est pas non plus une régie télé entière On n'est pas Gum TV Et il faut quand même assurer pas mal de services Avec peut-être un peu moins de moyens qu'eux Et je trouve qu'on s'en sort pas mal Donc voilà, big up à vous les casters Et à la régie derrière C'est un taf de fou C'est ça, voilà Et on est parti, donc voilà Noki Noki qui envoie du lourd également sur le ladder Vous pouvez le cesser, le sniper Noki Son code ami est disponible sur internet Vous pouvez y aller Et on est parti Linoc contre Ganzi Tenez à remercier Numéricable et Asus Replicate Gamer Qui sponsorisent les événements Et nous permettent de le faire avec plus de facilité Que s'ils n'étaient pas là Donc merci beaucoup à eux de nous faciliter De nous soutenir tout simplement Avec du matériel, avec de la connexion Et avec des sous-sous Également, il ne faut pas oublier Que ça coûte de l'ajout Et résultat, ça procure beaucoup de l'ol Avec des games de ouf sur cette poule E Ganti contre Linoc Pour ceux qui débarquent Et bien Dong Régou s'est qualifié Assez facilement En battant 2-0 Ganzi Et 2-0 Et 2-1 2-0 Linoc également Donc DRG qui est hyper chaud Il y avait pas mal de gens qui se posaient la question Est-ce que Dong Régou est revenu à son niveau d'antan ? Il avait une petite baisse de niveau récemment Mais j'ai l'impression qu'Aaron Squid C'est un peu le tournoi Où les Coréens un peu en perte de vitesse Se ressauce Nesty qui passe en 8ème de finale MMA qui passe DRG qui passe Marine King Prime également Donc vraiment ça nous promet des 8ème de finale Atome par terre C'est des gros joueurs Il faut pas dire en fait Il y a beaucoup de personnes qui voient de l'extérieur Ils disent Oh on voit plus DRG Oh non non Il est devenu nul Non c'est pas ça C'est juste qu'il y a beaucoup beaucoup plus de joueurs Qui sont devenus meilleurs Et qui sont à peu près le même niveau Mais vu que Un BO3 Tu peux tomber contre Un mec qui est très fort Et qui te bat Et que finalement La GSL est un milieu Et une ligue Oui C'est très difficile De rester dans le taupe Et tu te fais très vite Tej dans le code A Et après tu peux très vite aussi Tej dans le code B Exactement Les abîmes de Starcraft 2 Le code B Alors on est sur GSL Wildwind On voit que c'est la première game On voit qu'il n'y a pas de fight Ni autre Ganzi est parti sur Il est parti greedy Donc CC first Sans complexe CC direct sur sa B2 Et derrière on a vu Linox qui est parti sur hatch first Puis gaz puis pull Pour avoir speedling super tôt Pour avoir le contrôle map Tout simplement Pour avoir le middle Pour voir où il est Voir dès qu'il arrive Je peux l'encercler avec mes gling Donc vraiment c'est tranquille Je joue tranquille Il a son bunker Ganzi C'est safe C'est cool Là on va développer Et c'est cette game Cette map pardon Wildwind Avec énormément d'espace En milieu de map C'est à dire que Les run by et autres Surround Comme disent nos amis Anglosaxons Et bien sont très faciles Enfin moins difficiles A effectuer Sur cette map Et du coup Ça pourrait donner un avantage Au grand Linox Oui S'ils décident de jouer Un peu Zergling Mutalisk Là il va faire un gros carnage Par contre Ça reste une map très grande Donc il ne faut pas Trop s'entêter Après partir Broodlord On aimera Les connaisseurs Apprécieront Que l'on passe Sur Ultralisk Zergling Sur la fin Je pense que Sur cette map Comme tu le dis si bien C'est une map Plutôt Zerg Plus de pourcentage Pourquoi ? Parce qu'elle est très très grande Au milieu de la map Tu peux faire circle Alors là Est-ce que tu peux mettre Le map control Ok Donc il a vu que le Zerg Il était en bas à gauche Et je crois qu'il est parti Avec son CC Il va faire un troisième base cachée Je pense Avec le SCV à droite Ah ouais C'est ça Sauf qu'il faut faire attention Il a été vu T'es sérieux ? Est-tu bien sérieux Linoch ? Qu'est-ce que T'as vu Qu'excuse-moi Il a envoyé un Zergling Sur cette base là Bah En fait Je sais pas si t'as vu Il est passé sous l'Overlord Et vu que l'Overlord Était sur la montée Tu peux le montrer L'Overlord En haut Juste en haut Et vu que l'Overlord Était bien positionné Donc quand tu passes Avec le SCV à côté Bah le SCV voit pas l'Over Donc il s'est dit Ok Je vais faire Ma B3 cachée Tranquille PPR Et c'est qu'il y a pas mal De terrain qui commencent à le faire Sauf que l'Overlord Était là Je t'ai vu J'envoie le Zergling Et tu fais pas le CC Donc il a dû annuler le CC Il a quand même perdu Pas mal de Tuna dessus Et il a essayé de le renvoyer En train de se faire chasser Un VCS J'ai l'impression Sur la droite de la map C'est l'Elyon C'est l'Elyon Ouais voilà Qui est venu choper un Zergling Mais du coup Linoch le laissera pas poser Ici non plus Ganzi du coup Qui se retrouve sur deux bases Qui va néanmoins Construire son deuxième Command Center Dans sa B2 Pendant ce temps Linoch Qui passe tier 2 Donc technologie Numéro 2 Et va pouvoir débloquer Les Benling Les Mutas La grande saucée Et là il faut se dire Il faut se mettre Dans la tête de Ganzi C'est que là Tu veux faire une base cachée Qui est pas mal du tout Ça a été vu direct En plus Il a posé le CC Le Zergling a tout vu Et là derrière Franchement Ganzi niveau psychologiquement Il est vraiment pas bien Là il s'est fait Complètement détruire Psychologiquement Il se sent utilisé Il se sent vu Il se sent lu Et il se sent Contre Linoch Un mec qui ne pardonne rien Et qui même Sent ce petit avantage Par favori Donc effectivement Il doit pas être Il bat tôt Après bon C'est pas fini Mais bien sûr Les games se renversent Aussi très facilement Et Ganzi C'est quelqu'un Qui en a plus Il a plus d'une ressource Dans la pochette C'est C'est clairement Il faut pas le sous-estimer Donc il peut faire quelque chose On a le Burrow Qui est recherché Pour Linoch Donc probablement Du Bending enterré On avait vu Qu'aussi C'était une carte Qu'il maniait Avec Dexterité Le Gambit affûté Et l'aiguille Qui est posée Donc Zergling Il y a beaucoup de marines Quand même Et du viking Alors peut-être Un viking Pour tous les overlords En fait dans la map Tout simplement C'est vraiment Pour avoir le contrôle de map Pour enlever les overlords Qui sont Sur les sortes de pylônes Sur les sortes de falaises Et donc là On est parti sur Bio Et là Linoch Est vraiment bien Parce qu'il est parti sur Zergling Banling Puis après Muta Et il va vraiment Enfin Il va vraiment faire Il fait de la production Production Tout simplement Il sait qu'il y a B3 Il va essayer de le sanctionner Il y a quand même pas mal de marines C'est bien positionné Et il est attendu Ganzi vous voyez Qui est concentré Qui est focus Et qui attend Son aiguille Concrètement Il attend son timing Alors va-t-il A l'image de Dongerregu Je tentais un push Sur les améliorations Plus 2 d'attaque Et de défense Comme ça avait été le cas Sur les games De la donne Ou est-ce qu'il va Il va attaquer Direct avec du banling Il va y aller maintenant Il va y aller maintenant De toute façon Il n'a pas doublé le chamber Et puis il n'a pas le temps Il n'a pas le temps Il y va direct Dégler le speed banling Il veut direct agresser Et ça va faire très mal Parce que les marines Sont mal positionnées Les banlings Qui vont arriver Sanction Peut-être le bunker Qui va péter Tout qui pète Les banlings qui tapent Et c'est nettoyé Très très rapidement Pas de renfort pour Ganzi La B3 qui est annulée Voilà c'est Linoch Bonjour Tu ne poses pas cette B3 Linoch a dit non Voilà Tout simplement La bonne sanction Il n'attend pas les upgrades Il attendait juste Le banning bust Et le truc c'est Contrairement à C'était DRG Il n'a pas doublé le chamber Il n'en a qu'un seul Donc il ne part pas Sur deux dessus Perto Il préfère le drop Qui tue l'aspire Oh dur Alors là Kandy qui répond De manière assez vénère Même si oui Mutalis Qui ont pu être produit L'aspire l'aiguille En français C'est un bâtiment Qui met très longtemps A se construire Et Psychologiquement Tu te sens un peu vulnérable Comment ça Tu arrives à dropper Chez moi A me prendre un bâtiment Là Linoch doit se sentir Un tout petit peu Énervé Il va répondre Et du coup Réponse immédiate J'abedling Là c'est réponse directe Donc c'est vrai que l'aspire Il faisait le plus 1 d'attaques Donc il voulait faire Un peu plus de mutats Là finalement Qu'est-ce qui va se passer Bah ok J'ai fait mes 8 mutats J'ai pas besoin d'en faire plus Maintenant c'est pas grave C'est juste pour gérer C'est juste pour gérer les drops Et là ça va re-sanctionner Les mutats qui arrivent sur la B1 Et sûrement qu'il va bientôt attaquer Attention Le steam d'en batte la pente Que vont faire ces belles lignes Probablement s'enterrer dans le sol Il va y aller Mais c'est en laser gling C'est chelou ça Oh il a oublié d'envoyer les laser gling Malheureusement C'est reparti maintenant C'est reparti maintenant On a du BCS également Pas de split chez Ganzy Les troupes de Ganzy Qui prennent Qui prennent Qui prennent Qui prennent Et Linoch Qui va probablement relever Cette base Une deuxième fois Il y a Il y a très très peu de choses Même ces marines ici Ne vont pas diminuer le dégât En tout cas beaucoup de BCS Qui vont être chopés Par Linoch Non non là c'est bien géré Il va pas perdre trop d'ACV Très bien Très bien joué de la part de Ganzy Qui a vraiment joué Qui a fait une bonne micro Tout simplement Il a laissé les maraudeurs devant Et reculé les marines Donc finalement Les banlings sont tombés Sur les maraudeurs Et derrière Vu qu'il avait de la production Sur la B2 Il a réussi à défendre sa B2 B4 On a envoyé 25 banlings en prod J'ai l'impression Qu'il va sanctionner Mais là toutes les minutes Linoch Il commence à avoir une économie Qui lui permet De produire les banlings Par 25 Avec les améliorations Le plus de l'attaque Et le défense Qui va être recherché aussi Donc ça va être des banlings Qui vont certes péter Sur plein de marines Mais en plus Qui vont faire plein de dégâts Sur tous ces marines Ça devient des banlings de choc Attention Attention Un peu comme des Nokia Envoyé à pleine vitesse Dans le visage Les CVCS Et la B3 Là qui se lève Direct Réponse direct Double drop Sur la B2 De Linoch Ça va bientôt y arriver Hop là Et il va re-snapé L'aiguille Où est la deuxième aiguille ? Non je ne crois pas Il n'a pas renoncé Il s'est dit D'accord Tu m'enlèves l'aiguille Pas de problème Je te finis Au Zerling Benling Il ne l'a pas reproduit De Batatek J'ai l'impression Et Gandhi Qui va reposer Complètement Insolamment Sa troisième base Et les drops Qui fait si mal Et grâce à ces drops Qui depuis tout à l'heure Et bah mine de rien Il tient quoi Regarde Il a 121 de pop Contre 132 Moi j'ai envie de dire Gros respect à Gandhi Bah Gandhi a vraiment joué Et là il passe au milieu Il passe au milieu Il essaie de tuer Tous les cryptumeurs Et là il va reculer Parce qu'il sait qu'il ne faut pas Qu'il attaque dans le crypt Et il faut tout simplement Aller sur la B3 Détruire le Zerling Qui doit être Boreau Encore en dessous du CC Non ? Sur la B3 Il est toujours là Il est toujours à faire le relou Donc ça c'est hop Je dois ramener mes troupes Mais ce qui est vraiment intelligent Chez Gandhi C'est qu'il a fait un seul viking Et tu sais pourquoi ? Pour tuer les Overlord Pour avoir le contrôle de map Et pour finalement Avec ses drops Y aller sans problème Et sans qu'il soit vu Et donc grâce à ça Juste avec un viking Bah ça fait la différence L'innoc ne voit pas les drops Pendant qu'il attaque Donc Gandhi amène le drop Ok tu m'attaques Donc je te drop T'as personne chez toi Je te fais mal Et tu dois revenir C'est sûr Là il a un map Un map contrôle total Quoique j'ai envie de dire Non il a zéro map contrôle Gandhi Par contre L'innoc ne voit pas ses drops Mais il a pas de map contrôle du tout A chaque fois il se fait surprendre Par ce genre d'agression Et là Gandhi qui ne réagit même pas Il voit Il a vu les banlings Il a fait Non 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 j'y vais pas Oh les deux banlings Qui peut faire mal Ah non Ça a été vu Scan direct Encore un scan Donc deux scans utilisés quand même Donc c'est pas mal d'argent à dépenser Et l'innoc qui prend des drops 3-3 envoyé Mais les glandes pathogènes Ah la grosse différence de récolteur quand même C'est à dire que là Il peut continuer à pecher Jusqu'à la fin de la game Et à la fin Bah Gandhi ne pourra plus gérer Tu vois C'est pas grave qu'il perde toutes les unités Mais derrière Il produit Il produit Je te mets tout Je te mets tout Je te tue tes CV Ta B3 Je m'en fous Tu veux la prendre Bah tu perdras tes CV Moi je perds mes unités Et derrière Bah voilà quoi Et encore un drop sur la B3 Du robu Sur la main maintenant Sur la B2 Et sur la main Et ça va être chassé Voilà L'angle n'est pas encore parfait Mais la caverna ultralisk En production également Donc vraiment L'inox qui a envie un peu D'accélérer les choses Et après voilà Est-ce que ça a été scooté ? Est-ce que la caverna ultra Est-ce que la caverna ultra Est-ce que la caverna ultra Est-ce que ça a été scooté ? La question cache pas Ouais Il essaie d'être Oula Bedling Bedling Non 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 Il y en avait qu'un Il aurait pu faire un désastre C'est vrai Il a encore un drop Et là vraiment Genzi joue vraiment Le terrain de steel Qui fait chier les erg C'est les drops Les multitask Le drop B2 Le drop B3 Et je te tue des drones Je te tue des drones Sauf que l'inox Il va en avoir marre Est-ce qu'il y a des bedlings Enterrés sur le chemin Non Là il va repartir L'inox Il va repartir à l'assaut Mais là peut-être Genzi va aussi attaquer Donc là c'est peut-être Un Là il va falloir Suivre les deux fronts Voilà Donc vous inquiétez pas Ça va arriver Oh Hop là Ok Vous inquiétez pas Tout va bien se passer L'inox L'inox qui part en mode Trade Base Et Genzi Qui part également Pour faire le dégât Ça va partir Trade Base Parce que quand tu vois Le Terran qui est méga loin Il est sur la B Si je ne me trompe pas La B4 ou la B5 Du Zerg Il ne peut pas recéder Donc il ne peut pas Les tout faire Enfin on va le refaire Il ne va pas pouvoir céder Parce que c'est complètement À l'autre côté de la map Donc il va devoir attaquer Sur la B3 Puis après la B2 Donc il va devoir Trade Base Là Genzi C'est compliqué De revenir à la maison Et c'est reparti ici Genzi qui a réussi À popper quelques unités Et qui va pouvoir défendre Pendant cette quatrième base De l'inox Qui tombe Et Genzi Qui s'en sent pas mal Il chope une hatch Il est quand même Sur le crypt Il va se faire encercler Il va se faire encercler Ça va faire mal Les marines Qui doivent splitter Les marines Qui sont splittées Sur la moitié de la map Où sont les banlings Pas encore Et c'est parti Engagement un peu foireux De la part du joueur Tous les banlings Qui tapent Sur les maraudeurs Et du coup Genzi Qui tient Jolie défense Il est dans un coin Il a encerclé Encore un drop Qui énerve l'inox Et la queen Telle fumée Le Medivac Non Le Medivac Il doit avoir un PV 6 PV Et du coup Genzi Qui se prend des ultras Il va se prendre des ultras Niveau économique Il est pas bien du tout C'est vrai Il va avoir un 3-3 Mais c'est à peu près Tout ce qu'il a pour lui Il va même à l'assaut Ça c'est cadeau C'est gratuit Plus banling C'est le massacre Ouais c'est dur Mais là Franchement l'inox Joue vraiment vraiment bien Il faut le dire Cette map est quand même Assez favorisée en Zerg Pourquoi Il montre pourquoi C'est d'une Genzi peut jouer Vu que c'est en close position Aérienne C'est qu'il peut jouer Par rapport au drop Il tue grâce aux vikings Donc il le souhaite pour les drops Sauf que l'inox Peut faire des run-by Peut détruire la B3 Tuer les CV Repartir Comme si rien n'était C'est sûr L'inox peut envoyer Des air-lignes à l'abattant Il a 1400 de minerai Contre 500 et 500 de gaz Il va pouvoir Repop tout simplement Et ça fait la grande différence Quand votre adversaire N'a que 37 récolteurs Les ultras En front line Ganzi qui va devoir être magistral Le split Qui est préparé Le pré-split Et ça fait backer Pas mal Pas mal Le piège de l'inox ici Qui est éventé Au dernier moment Oh c'était joli Si ça s'était passé Ça aurait fait tellement de dégâts Où sont Et je crois qu'il reste du bel-ling Est-ce qu'il va reposer Non Et ça back pour l'inox Ganzi Qui subit Ouais mais qui subit Merveilleusement Parce que Il faut qu'il drop En fait Il peut subir C'est permis Mais pendant ce temps Il faut quand même dropper Et faire Un peu de dégâts Sinon Tu perds pied Il y a un moment Où il y a un bel-ling Qui tape Et puis voilà quoi Il faut se dire Ça fait 22 minutes Qu'il est sur B3 Qu'il se fait annuler sa B3 Qu'il reprend B3 Qu'il se fait annuler B3 Et il continue quand même A mettre pression à l'inox Avec ses drops Sauf que là Il y a quand même Beaucoup trop Il y a Zergling Banning Maraudeur Enfin Ultra Et c'est parti Votre plitté Joli Fagel L'inox a mal Lala Lala Matacre total Oh lala Voilà une armée zerg Qu'elle est efficace Toute l'armée De Gandhi Au tapis Et c'est pas Mirac Qui met la final Quenelle